Est-ce que la vie que vous vivez au quotidien, c'est-à-dire travailler, manger, vous divertir, faire face aux difficultés et vous inquiéter face aux perspectives de guerre avec la Russie, vous satisfait ? Si cette vie-là vous satisfait, passez à une autre vidéo. Par contre, si cette vie-là ne vous satisfait pas, restez avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui de comment améliorer la qualité de notre existence. On a différents instruments pour le faire. On peut améliorer notre vie corporellement, physiquement, notamment avec la médecine. On peut améliorer aussi notre vie psychologiquement pour avoir de meilleures pensées et de meilleures émotions. Et on peut aussi modifier notre vie d'un point de vue spirituel. Et c'est à cela que je vous invite en tant que lama du bouddhisme tibétain. Pour la plupart des personnes, l'existence est seulement corporelle. On a un corps physique et puis on va manger. On va avoir du sexe. On va faire du sport. On va avoir un certain nombre d'activités physiques. Et si on a la chance d'avoir de l'argent, on a cette vie-là qui n'est pas très différente de la vie d'un animal. Certaines personnes ont des préoccupations plus psychologiques. C'est-à-dire que, bien qu'elles jouissent de tout ce qu'il faut au niveau matériel, elles souffrent de troubles émotionnels. Elles ne se sentent pas aimées. Elles ne se sentent pas appréciées. Ou elles souffrent de troubles psychologiques. Ça ne va pas très bien dans leur tête. Tout simplement, ça se manifeste la plupart du temps dans un comportement immoral et autodestructeur. Certaines personnes réagissent, elles ont un comportement moral et elles essayent de se maintenir en vie et de construire une dynamique dans leur vie. Et elles font attention à la qualité de leurs émotions en s'entourant de personnes dont elles sont sûres de l'affection, de l'amour et de l'intérêt pour elles qui va au-delà de l'argent. Mais qui est vraiment l'intérêt pour l'âme de l'autre. Quand on a de l'intérêt pour l'âme de l'autre, ça s'appelle de l'amour. C'est-à-dire mettre de la lumière dans l'âme de l'autre. Ou recevoir la lumière de l'autre dans sa propre âme. Lorsqu'on s'intéresse à la spiritualité, on est souvent face à un portail. On se demande comment l'ouvrir, on se demande où est la télécommande. On se demande pourquoi ça ne marche pas sur nous. Souvent, la plupart des personnes restent à l'extérieur de la spiritualité véritable. Elles n'empruntent pas un chemin spirituel, elles restent à l'extérieur. Elles imaginent ce qu'ils pourraient avoir de l'autre côté. La façon la plus commune de le faire, c'est à travers les drogues, les stupéfiants. On va vivre une vie à côté de la plaque, en vivant de monde spirituel, en ne restant pas dans la matérialité. Pour d'autres personnes, ça va se faire à travers les livres. Et elles deviennent très érudites en matière de religion, en matière de tradition, en matière de spiritualité. Mais pour autant, elles sont toujours de ce côté du portail. C'est ce à quoi je vous invite cette semaine, à travers cinq vidéos. Nous allons passer ce portail, et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. On se retrouve de l'autre côté du portail, et je vais vous faire entrer dans le monde de la spiritualité. La spiritualité authentique, une spiritualité très ancienne, qui a plus de 30 000 ans, puisqu'elle nous vient des sages de l'Himalaya, en particulier de la tradition Beune, à laquelle s'est aggloméré le bouddhisme venu d'Inde, pour former le bouddhisme tibétain. La voie dans laquelle je suis, et que je vous invite à pratiquer. Dans le cheminement spirituel, il y a des voies qui sont bien banalisées. C'est ce qu'on appelle les religions. Les religions, elles ont un exotérisme, c'est-à-dire ce sont les rites et les dogmes. Et puis de l'autre côté, les religions, elles ont un ésotérisme. Et cet ésotérisme, il est animé de symboles et de connaissances un petit peu particulières, notamment la musique, l'astrologie et les mathématiques. On peut évidemment pratiquer ces chemins ensemble. On peut rester dans l'exotérisme simple, ou on peut être seulement dans l'ésotérisme. Mais la meilleure solution est d'avoir un pied de chaque côté pour continuer à cheminer. On peut aussi prendre la décision d'aller dans le décor. On peut décider de chercher par soi-même. Et souvent, dans ce décor, on va rencontrer des cafards, on va rencontrer des fourmis, on va rencontrer toutes sortes d'individus, on va retrouver des chiens méchants. Et on n'est pas forcément dans un chemin sûr. Depuis des siècles en Occident, nous avons réduit notre existence à sa dimension uniquement matérielle. On nous dit qu'avoir une belle maison, avoir une belle voiture, c'est suffisant, ça va nous apporter le bonheur. Et puis si on a la chance d'avoir la bonne ou le bon partenaire, on va avoir du sexe, on va avoir des enfants. Et tout va bien se passer. On va atteindre paisiblement la retraite, où on aura tout le temps pour faire tous les loisirs qu'on n'a pas eu le temps de faire dans l'existence. Et de cette façon, on va mourir. Il ne se passera rien après parce qu'il ne se passe rien après. Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les esclaves continueront à être des esclaves, les maîtres continueront à être des maîtres, les ignorants continueront à ignorer et les connaissants continueront à cacher la connaissance. Dans le bouddhisme, on pense que ce n'est pas la manière juste de mener son existence et que ce n'est pas la manière juste d'agir. Selon l'enseignement du Bouddha, quand on a dépassé nos besoins alimentaires, élémentaires, corporels, quand on a dépassé nos besoins psychologiques de comprendre et nos besoins affectifs d'être aimés, il va se passer en nous un système de floraison. Ce système de floraison est lié à des centres psychosubtiles à l'intérieur de notre corps. Dans le taoïsme, on en compte trois, on en compte cinq dans le bouddhisme et sept dans l'hindouisme. C'est ce qu'on appelle les chakras, ce qui veut dire les disques tournants, chantants, au cœur desquels agit notre système hormonal. Tout comme la nature a produit cette merveilleuse fleur, nous pouvons nous-mêmes fleurir de la même façon et changer complètement notre état corporel. Bien sûr, on peut avoir une existence où notre activité subtile va se faire seulement au niveau des nerfs subtils, de ces fameux méridiens d'acupuncture ou ce qu'on appelle dans le bouddhisme et dans l'hindouisme les nadis, les tsa en tibétain. Quelquefois, ça ne se passe pas très bien, il se dessèche, on vieillit, ça se passe mal pour nous. Et on ne fleurit jamais, on reste un arbre végétatif qui n'a produit aucune fleur. Et puis, certaines personnes acceptent de fleurir. Elles décident de sortir de leur état végétatif, elles décident de sortir de leur torpeur et elles décident de fleurir. La spiritualité, c'est la même chose, c'est cette voie par laquelle nous sommes amenés à fleurir et à laisser fleurir en nous nos qualités spirituelles. Jean Tourniac est un essayiste français. Il est né en 1919, il est mort en 1995. Il était spécialiste de la franc-maçonnerie et du symbolisme. Donc, lorsqu'on s'intéresse à l'initiation, lorsqu'on s'intéresse à l'ésotérisme, à la tradition, on tombe forcément sur Jean Tourniac. Il a défini le terme de tradition à partir de son étymologie latine, le latin tradere, c'est-à-dire ce qui est transmis. On a ce terme en anglais dans le mot trade, c'est ce qu'on va échanger, ce qu'on va transmettre à autrui. La tradition, c'est ce qui est révélé par Dieu ou par les sages, d'abord aux hommes et ensuite des hommes entre eux. Évidemment, la tradition, elle n'est pas à révéler à n'importe quel homme et ensuite elle ne va pas être révélée à n'importe quels hommes entre eux. Il faut être qualifié, qualifié pour recevoir la révélation et ensuite qualifié pour la transmettre. La révélation divine, celle qui sera transmise, elle se fait par l'intuition. Les grands prophètes, les grands fondateurs de religion étaient tous des gens qui avaient une solide intuition. C'est la différence avec nous-mêmes qui nous confions à notre raison et notre raison, elle est bâtie principalement sur l'expérience. Traditionnellement, on oppose ainsi l'intellect, ce qui vient de l'intuition, des révélations, et la mémoire qui va faire de nous des êtres expérimentés et des êtres raisonnables. Donc on distingue les activités humaines qui relèvent de l'intuition, c'est-à-dire de l'intellect, et les activités humaines qui relèvent de la sensation, et la sensation s'appuie elle-même sur l'expérience et donc la mémoire. Cette distinction entre intellect et mémoire explique que toute tradition spirituelle comporte un ésotérisme, qui est moteur d'intellectualité, et un exotérisme dans lequel un certain nombre d'individus sont chargés de mémoriser la tradition et son histoire et la transmettre. Généralement, la plupart des rites des traditions spirituelles, ce sont des rites mémoriels. On va se souvenir de nos fondateurs, de Jésus, de Mohamed, la paix sur lui, de Bouddha, de Krishna, etc., de l'Empereur Jaune, et on va continuer à transmettre une histoire qui va de la création du monde jusqu'à nous. Dans les traditions spirituelles, on a aussi un exotérisme, c'est ce que je viens de signifier, de vous expliquer, et on a évidemment un ésotérisme. L'ésotérisme, c'est différent, c'est ce qui va faire de nous des êtres intellectuels, c'est-à-dire des êtres éminemment intuitifs. Il y a ainsi deux domaines, le domaine de l'exotérisme, qui est basé sur la mémoire, et le domaine de l'ésotérisme, qui est basé sur l'intellect. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour rentrer dans une description des deux domaines ? Si c'est oui, eh bien c'est à la suite. On distingue ainsi deux domaines dans les traditions transmises. L'exotérisme et l'ésotérisme, les deux aspects supposant la transmission de la dimension non humaine de la tradition, mais évidemment à des niveaux de profondeur différents. L'image habituelle est de parler d'une écorce et du noyau. L'écorce correspond à l'exotérisme et le noyau correspond à l'ésotérisme. Et le chemin pour arriver au centre de l'écorce, eh bien, passer l'écorce et aller au centre vers le noyau, c'est véritablement l'initiation. L'exotérisme constitue, d'après une métaphore utilisée par le saint Andalou Ibn Arabi, l'écorce de la doctrine. Cette écorce ou cet exotérisme, ce sont l'ensemble des lois, des prescriptions, des habitudes, des coutumes d'une tradition. Elles s'adressent à tous les individus. L'objectif de l'exotérisme, c'est, pour l'individu, après sa mort, de ne pas tomber dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire dans les enfers. L'ésotérisme vise à un autre objectif. Il est réservé à une élite, seule apte à en tirer véritablement tout profit. L'ésotérisme est le lien direct de la forme traditionnelle avec ce qui a été transmis à origine par Dieu au premier homme, c'est-à-dire la tradition primordiale. Le but de l'ésotérisme, c'est de nous ramener, dans le cadre, par exemple, du christianisme, à la relation d'Adam avec Dieu avant le péché, ce qu'on appelle l'état ontologique. L'ésotérisme correspond donc au noyau de la doctrine et à sa partie proprement initiatique pour la transmission, la partie initiatique, c'est la transmission, et la partie mystique pour le travail individuel. Dans le cadre du bouddhisme tibétain, mon objectif, c'est de vous ramener à votre nature Bouddha. Pour cela, je vais vous donner une initiation, et ensuite, vous allez faire un travail individuel, et c'est ce travail individuel qui va renforcer ce lien avec votre nature Bouddha et vous permettre de vous émanciper. L'ésotérisme a pour objectif premier la réalisation métaphysique et pour objectif ultime la délivrance du cycle des existences. La réalisation métaphysique, c'est voir ce qu'il y est au-delà des quatre éléments et du monde matériel. La délivrance, c'est sortir à proprement parler du monde psychosubtile, du monde intermédiaire, ce que les occultistes appellent généralement l'astral, un terme qui a été repris par le nuage, c'est-à-dire l'ensemble des suggestions psychosubtiles, psychiques et subtiles, qui sont dans le milieu emblurant. On va les dépasser pour aller véritablement au cœur de notre être, et en rencontrant le cœur de notre être, on rencontre Dieu lui-même, dans le cadre monothéisme. Dans la nature bouddha, dans le bouddhisme, quand on va à la recherche de sa nature bouddha, qu'on rencontre la nature bouddha, on rencontre la nature bouddha de tous les êtres, et on communique donc avec l'ensemble. Dans l'hindouisme, c'est le soi, le jivatma, c'est le soi intérieur. Quand on le rencontre, on rencontre l'atman, c'est-à-dire Dieu lui-même, on s'aperçoit qu'on est une particularisation de Dieu, on est une petite étincelle de Dieu. L'exemple qui est pris habituellement, c'est la petite goutte d'eau dans l'océan qui réalise, et bien qu'elle n'est pas séparée de l'océan, et qu'elle est l'océan elle-même. Par le terme réalisation métaphysique, on entend la compréhension des mécanismes qui se cachent derrière le monde physique. Le monde physique, il est vu comme une illusion sensorielle. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos sens nous conditionnent. Ils nous conditionnent en permanence, à cause de la mémoire et à cause du ressenti, du senti. Mais lorsqu'on est capable d'aller au-delà de l'intoxication de nos sens, de l'intoxication sensorielle, lorsqu'on est capable d'aller au-delà de l'illusion du monde, et bien on va dépasser tout cela pour retourner au centre même de notre être, au centre même de l'univers, et au centre même de Dieu lui-même. En réalité, nos sens, ils nous conditionnent, parce que d'abord nous sommes en contact avec cette illusion sensorielle en permanence, et d'autre part il y a des mémoires qui sont présentes en permanence partout, et ce sont ces mémoires de ce qui a été bien et mal dans le passé qui faussent notre relation avec l'ici et maintenant. Cette connaissance du bien et du mal, dans la Bible on parle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est donc l'ensemble des expériences bonnes et mauvaises qui ont été faites dans le passé, et qui font qu'au lieu de fonctionner avec notre intellect, avec notre intuition, nous allons fonctionner avec notre mémoire, et avec nos sensations. Cette connaissance mémorielle, sensationnelle, a été acquise par l'individu lui-même, par mes propres expériences, mes propres sensations, mais je peux aussi bénéficier des sensations et des expériences de ceux qui ont vécu avant moi. Et c'est là l'ennui dans la situation de la chute, c'est que nous sommes en contact avec la mémoire des individus, des êtres qui ont vécu avant nous, qui créent donc une illusion de réincarnation. Mais c'est juste une illusion, puisqu'en réalité, il s'agit de méthan-psychose. Traditionnellement, on distingue deux manières par lesquelles la mémoire et ses savoirs, de bien et mal, sont transmises à nous. La première, c'est le sang, c'est-à-dire l'hérédité psychique qui nous est transmise par la mère. Le dieuxième, ce sont les influences subtiles qui sont présentes, psychosubtiles, qui sont présentes dans notre environnement et qui sont issues de notre hérédité psychique, de notre éducation, de la vie en collectivité. Généralement, on considère que c'est transmis par le sol, par la patrie et par le père. Cela explique, par exemple, qu'en droit français, on est un droit du sol, par lequel on est français, on est né en France, on est français, et un droit du sang, si sa mère est française, eh bien, on est français. Vous voyez que même dans le droit actuel, on a gardé ces deux notions. Le processus initiatique, qui est basé sur la transmission de l'ésotérisme, vise à sortir des conditionnements. On va oublier le bien et le mal du passé pour s'intéresser à l'action juste dans l'instant présent. Quand on est exactement dans l'instant présent, on est à la bonne heure, mais quand on est soit projeté dans le futur, à cause de nos spéculations psychologiques, à cause de nos raciocinations, ou quand on est trop attaché au passé, par exemple par notre mémoire, eh bien, on n'est pas à la bonne heure, on est dans le malheur, et donc on souffre. Le processus initiatique implique plutôt une action consciente pour retrouver en soi le principe ultime, c'est-à-dire le soi des intous, la nature bouddha des bouddhistes, l'adam ontologique des monothéismes abrahamiques, ou le dao des taoïstes. Bien que les traditions spirituelles utilisent des expressions relatives à leur point de vue respectif, toutes les traditions visent à atteindre le même état de conformité de l'homme avec son essence première. Dans toutes les traditions, nous ne sommes pas faits pour vivre dans cette dimension, qui est une dimension émonctoire, une dimension de destruction, nous sommes faits pour vivre dans une dimension où la conscience domine, ce sont donc des mondes spirituels. La transmission de la tradition se fait par des rites qui sont soit exotériques, c'est par exemple les sacrements chrétiens, soit des rites ésotériques, comme dans la franc-maçonnerie. Dans le dernier cas, celui de la franc-maçonnerie en Occident n'ont pas d'initiation. Le langage adapté aux transmissions spirituelles, c'est-à-dire les initiations et les rites ésotériques, vont au-delà des pensées, au-delà des émotions, et au-delà de l'âme. Ils se réfèrent à ce qui est au-delà du visible, au-delà du physique, le métaphysique, et pour y parvenir, on va l'exprimer à travers un langage qui est le langage symbolique. L'ensemble des données du symbolisme est appelé la gnose. Cette dernière comprend des sciences majeures comme l'astrologie, la musique, les mathématiques, la géométrie, stéréométrie lorsqu'elle s'est dans l'espace, et la science des lettres, qui est la science la plus importante dans toutes les traditions spirituelles. Les autres sciences sont vues comme mineures, comme par exemple la biologie et la physique ou les sciences humaines. La gnose est plus une connaissance-sagesse infuse de nature intellectuelle et intuitive qu'un savoir basé sur l'expérience et la mémoire. C'est pour cela que l'ésotérisme, le symbolisme et l'initiation ne s'obtiennent pas à l'université. Ils s'obtiennent parce que ce n'est pas un savoir académique. Ils s'obtiennent auprès d'un maître spirituel qui va nous transmettre un état spirituel par lequel nous allons percevoir la lumière, la lumière de l'incréé. C'est ce qu'on appelle dans l'islam le dépôt, c'est-à-dire notre partie divine ou notre nature bouddha dans le bouddhisme. Et ensuite, on va faire un cheminement pour nous débarrasser de notre être écorce pour arriver à notre être noyau, nous débarrasser de notre ego pour retrouver notre nature spirituelle parfaitement libre et parfaitement dans l'instant. Mais la transmission initiatique par l'enseignant spirituel ne se suffit pas à elle-même. L'initié doit encore réaliser effectivement ce qui lui a été transmis, c'est-à-dire que votre chair ou votre lama ou votre gourou, votre enseignant spirituel ou votre maître initiateur, il va vous transmettre cette lumière. Mais vous, vous allez avoir un travail à faire. Le travail s'opère inconsciemment au niveau psycho-subtil, c'est un travail de purification, mais vous allez rencontrer des épreuves au niveau matériel. C'est-à-dire que non seulement vous allez apprendre à respecter la loi sociale révélée, mais aussi à en comprendre la portée, quitte parfois à s'éloigner de la loi et même à s'en soustraire lorsque cela est nécessaire. Par exemple, Jésus ne respecte pas la loi de se laver les mains ou ne respecte pas le Shabbat parce qu'il est plus important de nourrir les apôtres ou de guérir des personnes ou de corriger toutes les anomalies dans ce monde parce qu'il est le Verbe créateur et que ce Verbe créateur s'est incarné pour délivrer le monde du péché. La problématique de ces grands maîtres spirituels comme Jésus qui sont dans le supraléganisme, c'est-à-dire qu'ils se sont complètement émancipés, y compris des lois naturelles, puisque Jésus marche sur l'eau, par exemple, eh bien elle est au cœur de la condamnation de Jésus par les prêtres juifs puisqu'on lui reproche d'avoir fait des miracles le jour du Shabbat. Mais elle est aussi au cœur de la surate 18 du Coran où l'imam Al-Qadir, un grand maître spirituel, eh bien est confronté à Moïse. Moïse, lui, veut rester dans la moralité mais son maître spirituel, Kadir, lui montre qu'il faut aller au-delà de la légalité. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, dans l'islam, on a l'obligation de la zekhète, c'est-à-dire de donner une partie de ses biens et une partie de ses revenus aux pauvres. Eh bien, on peut rester dans la prescription de la loi. Et c'est tout à fait important de rester dans la prescription de la loi. Mais parfois, eh bien, il faut faire attention à qui on va donner cet argent. Par exemple, je vais vous raconter un exemple après. J'étais avec un lama et il y a une fille qui est venue demander de l'argent. Le lama est parti aux toilettes. C'était quand le lama était aux toilettes. Et puis, quand il est revenu, il a senti qu'il y avait quelque chose, c'était la maçonname qui avait quelque chose qui n'était pas super qui s'était passé. Il a demandé à mon ami qu'est-ce qui s'est passé. Et il a dit, il y a une dame, qui est venue nous demander de l'argent. Je lui ai dit qu'une fois que j'aurai payé l'addition, s'il me resterait de l'argent, je lui donnerai. Et comme ça, ça lui permettra d'aller manger. Et le lama lui a dit, mais vous ne la connaissez pas ? Peut-être elle va aller acheter de la drogue et elle va avoir une overdose et vous serez responsable de l'avoir mise dans cet état-là. Tout ce que vous avez cherché à faire, c'est vous donner bonne conscience et vous débarrasser d'elle. C'est-à-dire que quand on fait la zekhet, la charité, on doit la faire par les bons rouages aux bonnes personnes. Mais ça, c'est un exemple vers le bas. Mais il y a aussi un exemple vers le haut. C'est-à-dire que rien ne vous empêche de donner plus. Dans toutes les traditions spirituelles, on a les prescriptions de la loi, mais on a aussi des prescriptions spirituelles qui vont quelquefois au-dessus des prescriptions de la loi ou quelquefois en-dessous des prescriptions de la loi. Disons que de respecter la loi, ça nous permet d'avoir une certaine distance avec les autres et avec Dieu. Puis ensuite, lorsqu'on rentre véritablement dans le cœur de son être, on peut aller au cœur de Dieu en soi, on peut aller au cœur des êtres et faire ce qui est réellement utile. C'est à ça que sert l'initiation. Alors en tant qu'initié, vous allez avoir des épreuves. Puis si un jour vous êtes initiateur, vous allez aussi avoir des épreuves parce que initié et initiateur, moi j'étais un initié avant d'être un initieur, très souvent je redeviens un initié, eh bien on est confronté à la réalisation, c'est-à-dire qu'on est confronté au monde matériel, au monde psycho-subtil, à ses limites, et on doit se confronter au maître de ce monde et à ceux qui le servent. C'est pour cela que les formes traditionnelles, l'exotérisme et l'ésotérisme sont extrêmement importants parce que nous sommes dans un monde qui ne nous appartient pas, auquel nous n'avons pas été destinés et dans lequel nous allons rentrer en conflit avec les puissances qui le dirigent. Nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo pour parler justement des différentes formes traditionnelles, notamment celles de l'initiation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501